... Heureux de vous retrouver mesdames et messieurs, nous sommes lundi et c'est un plaisir de vous avoir à l'écoute de cette émission sans tabou sur Origine FM 88.4 et sur la DSS TV. Merci à tous ceux qui nous suivent en streaming sur notre page officielle de DSS TV, l'officiel. Ce matin, nous recevons Pierre Ahmed Ba, il est consultant international, président fondateur de Modernis Intelligence Group. Avec lui, nous allons évoquer pas mal de questions de l'actualité du moment avec cette histoire du pétrole en passant par les questions politiques mais également les enjeux, bien d'enjeux donc sur l'international. Pour démarrer comme tous les matins, question de vous mettre l'eau à la bouche. Une petite revue des titres à l'un de vos quotidiens. Vox Populi pour commencer. Les Lyons marquent leur territoire. On parle bien de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Victoire des Lyons sur la Tanzanie 2 à 0. Dakar Times, moment de l'omène diallo, député, leader du mouvement Teki qui déclare préférer le Sénégal à Franck Timis. Record encore du sport. Entame réussie des Lyons. Sud quotidien à sa une. Quand 2019, une victoire sans forcer, le réalisme n'y était pas. Libération à sa une du jour. Makisal Sakre. En pleine affaire BBC, le chef de l'État sénégalais a été plébiscité par Africa Oil & Power, le dernier récipiendaire du prix et le secteur général de l'OPEP. L'évidence à sa une ce matin. Quand au Sénégal Tanzanie, le pétrole fait feu sur la délégation de Matarba. Les échos se portent toujours au Sénégal Tanzanie 2 à 0. Crépin et Keïta sauvent les Lyons. Source à tarissement du fonds minier censé payer les salaires de près de 2000 agents le crépuscule. Et puis, critique le journal, enquête sur les contrats témoins, l'heure des témoins clés, bataille Suez SDE, affermage en eau trouble. On parle bien de l'eau, de sa gestion au Sénégal. 24h, Makisal Alussal, rapport IGE à Crétrons, la guerre. Le quotidien, PBS, gouvernance, pétrole et gaz, Didi Awadi dit tout. Le soleil à sa une ce matin. Bien sûr, l'actualité avec ce match du Sénégal face à la Tanzanie. Les Lyons s'imposent sans trop forcer. A la une de la tribune, la première femme procureure du Sénégal parlait de Dior Falso, le juge Bassi Rouguay. L'As, Côte d'Afrique des Nations, les Lyons réussissent facilement leur entrée. Le témoin quotidien face à la pression populaire et médiatique, Makisal plus est scellé que jamais. Réoumis quotidien, affaire Petrotrim, le grand oral de Mohangom, les propos de LHKC n'engagent que lui, d'excite l'ancien ministre. Et puis, Sounyu Lambe, sa pièce ne ferme pas la porte à Régrec. Sounyu Lambe, ou Bole Niu, ou Sounyu Lambe, ou Bole Niu Bré, déclaration du frère de Balagayde à la une de Sounyu Lambe. Stade le journal, Sénégal-Tanzanie, bien lancé dans la course au titre. Le Sénégal a battu la Tanzanie par 2 buts à 0. Et puis, pour terminer, l'observateur, communication de la présidence de la République, Maki Vire, LHKC, Sédou Gueye, pressenté comme nouveau ministre chargé de communication de la présidence, Abdelazif Koulibaly, porte-parole du chef de l'État, la réunion secrète au palais hier. Justement, on l'a fait exprès pour terminer par l'observateur. Pierre Ahmed Ba, bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous faites de la communication. Cette histoire, LHKC, l'observateur nous dit qu'il a été viré suite à sa sortie sur le plateau de TV5. LHKC qui prend le contre-pied, total d'ailleurs, d'Aliussal. Vous estimez qu'il s'est grillé ou il a été envoyé pour une mission d'anticipation ? Alors, à mon avis, il faudrait avoir une lecture posée, déjà, de la situation. Et il faut bien se rendre compte que LHKC, c'est pas n'importe qui. Donc, c'est quelqu'un, c'est un ténor de la communication sonotropique. Il a beaucoup d'expérience à ce poste-là, auprès de chefs d'État. Et donc, moi, je penserais plutôt que ce que LHKC a dit participe d'une certaine mission de communication, déjà, d'une certaine stratégie qui consiste à anticiper le fait qu'on puisse un jour établir de manière irrévocable l'existence de ce virement-là. Donc, moi, c'est ce que je pense. Maintenant, est-ce qu'il s'est entretenu avec son patron ou avec ses patrons ou avec ses collaborateurs avant de faire cette sortie ? Je ne sais pas. Mais je pense que s'il est aujourd'hui congédié, cela veut tout simplement dire qu'en fait, il ne s'entend pas. Donc, il y a comme un amalgame, en fait, dans la communication de cette affaire-là au niveau du pouvoir. Ça fait plus de dix ans que vous me confiez qu'en vérité, la communication gouvernementale au Sénégal, c'est beaucoup plus de la cacophonie. C'est des solos. Chaque conseil en communication n'en a que pour son patron. Mais ce n'est pas une communication articulée autour du travail du gouvernement. Oui, mais parce qu'en fait, nous n'avons pas une... En fait, la communication de nos hommes politiques, je dirais, parce qu'il n'y a pas de communication gouvernementale, parce que si vous regardez bien l'organigramme de nos ministères et de nos différentes institutions, en fait, le poste de conseil en communication n'a existé que ces deux dernières années. Auparavant, ça n'existait pas du tout. Donc, chaque homme politique, chaque ministre, par exemple, si nous parlons du gouvernement, arrive avec son propre conseil en communication. Et en réalité, je pense que ces personnes-là travaillent plutôt à embellir l'image du ministre et à montrer ses actions, ses bonnes œuvres et autres, qu'on ne se concentre pas sur la mission effective du gouvernement, en réalité. Donc, ce qui fait qu'il y a un gap entre la mission de nos institutions et la manière dont cette mission-là est perçue par la population. Parce que le rôle de la communication d'une institution, c'est de faire en sorte que les cibles de cette institution-là puissent connaître ce qui a été mis en place ou mis en œuvre pour leur bénéfice. Et ce n'est pas le cas. Donc, en réalité, nous n'avons pas de communication parce qu'on diffuse l'information, mais on instaure la communication. Et ces gens-là ne font que diffuser de l'information. Ils ne communiquent pas. Depuis le palais de la République, il n'y a pas un patron pour manager toute cette communication-là ? Oui, mais c'est très difficile de manager parce que chaque ministre a sa lettre de mission, en réalité. Et son agenda politique aussi. Et son agenda politique. Mais la communication gouvernementale, la communication des institutions, ça, ça doit figurer dans l'organigramme de l'institution, comme il figure un directeur de cabinet, un d'âge, etc., etc. Donc, moi, je pense qu'en fait, le gouvernement n'a jamais communiqué. Est-ce que l'autre moyen faible, ce n'est pas le fait qu'on transforme beaucoup plus des journalistes en communiquants que de prendre des communiquants professionnels ? Oui. En fait, le métier du journaliste... Le conduit. Oui, bien sûr. Il fait de la communication, en réalité. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, il est formé au traitement de l'information. Oui. Il n'est pas formé à l'instauration d'une communication. Et sous notre pic, en fait, c'est très facile de se réclamer expert en communication. On parle de communication stratégique, on parle de ci et de cela. Mais en réalité, la communication politique, elle est transversale. Ce qui requiert un certain niveau de formation et de connaissance de la chose politique avant même de pouvoir s'y lancer. Parce qu'assez souvent, personnellement, ce que je n'ai jamais compris, le président Salle, il est entouré de beaucoup de journalistes depuis le début de son combat. C'est-à-dire qu'il y a Abou Abel Tiam, Alune Fall, Suleymane Juldiob, Ousmane Tchongan et la Jamidou Kassé. Ils sont assez nombreux. Mais ça piétine toujours. Surtout en ces moments de crise, on s'est rendu compte que quelque part, le président a été un peu essailé. Non, mais en fait, tout cela part du début des années 2000, où avec l'arrivée et l'avènement de Abdoulaye Wad, on a assisté à une explosion, on va dire, si je peux m'exprimer ainsi, des groupes de presse dans ce pays-là. Et on est même allé jusqu'à un moment où chaque ministre pratiquement avait son groupe de presse. Et de fait, les gens s'attachaient les services d'un journaliste qui jouait plus le rôle de lobbyiste au sein de la presse, qui jouait plus le rôle d'attaché de presse que de... Chargé de relations médias. Chargé de relations médias plutôt, oui, que d'experts en communication. Parce que ça requiert, comme j'ai dit tout à l'heure, beaucoup de stratégies, beaucoup de connaissances, un background, pas comme les autres. Pour pouvoir être à côté d'un homme politique, il faut savoir mesurer les enjeux à tout moment. Ce qui se passe aujourd'hui avec l'affaire du pétrole, ils font du n'importe quoi en réalité. Je ne vais pas maintenant leur dire ce qu'ils devraient faire ou comment faire. Mais je trouve que d'un côté comme de l'autre, en réalité, on ne communique pas bien. Vous estimez que si le président avait un Cédu Gueye à ses côtés, ça allait être meilleur. Parce que du temps qu'il était au palais, quand même, on a senti qu'il était bien. Aujourd'hui, on a une ministre d'Ethique dont on dit que sa communication fait tique. Le jeu de mots est très intéressant. Mais ce que je veux dire, Cédu Gueye, en fait, il a le verbe facile. Il a un background. À l'entendre parler, on sait que c'est quelqu'un de très cultivé. De là à dire qu'on aurait pu avoir une meilleure communication s'il était au poste, je ne peux pas m'exprimer sur cette question. Mais c'est quelqu'un qui a beaucoup de bagage et qui a le verbe facile, qui parle un bon français et qui se fait et qui est accessible, en fait. Il a un style de langage qui lui permet d'être accessible à tout le monde. Et il est surtout posé. Je salue au passage, bon séducteur, élément incroyable. Donc, essentiel, en tout cas, quand on fait de la com. Alors, Pierre-Hermaine, quand on parle de la communication gouvernementale, le prétexte, c'est véritablement ce scandale du pétrole. Ça fait des années que vous travaillez sur ce dossier-là. Aujourd'hui, les Sénégalais ne demandent qu'à comprendre, qu'à savoir ce qui se passe. Pour l'opposition, la BBC a effectivement raison. Certains estiment qu'il n'y a rien de nouveau sous les cieux. Tout ce que la BBC a dit, ce que l'on avait déjà dit dans son livre. Pour d'autres, du côté, en tout cas, de la présidence, c'est juste une façon de dégratigner l'image du Sénégal. Qui a tort ? Qui a raison ? Al-Ussal est-il juste un fonds de commerce, un pain béni pour l'opposition qui est sorti grogui de la dernière présidentielle ? Al-Ussal a-t-il juste commis un délit de faciès ? Non, je ne pense pas. Je pense que cette affaire est une affaire très sérieuse. Franchement, personnellement, je pense que c'est une affaire très sérieuse. Parce qu'il y a des éléments qui ont été avancés, il y a des informations qui ont été données. Cette affaire remonte à beaucoup plus loin dans le temps que ce dernier reportage de la BBC. Des journalistes, des hommes de presse, des gens informés. Même l'ancien président Abdoulaye Wad s'était déjà prononcé sur la question. Moi, je me souviens, en 2013, j'écrivais déjà un article sur cette question-là. On ne parlait pas encore de pétro-team, de pétrole, tout ça. C'était pour dire quoi ? Parce que vous me dites, Abdoulaye Wad, tout est parti de lui. Le premier décret a été signé par Wad, qu'il soit numéroté ou pas, qu'il était dans le circuit ou pas. En tout cas, Abdoulaye Wad a quand même validé ce ticket Al-Ussal et Timis. Et vous en concluez quoi ? Qu'il est responsable ? Abdoulaye Wad a cessé d'être responsable de nos destinées le jour où on n'a pas voté pour lui. Le jour où il a été, le jour où Makissal a été élu. Donc on ne peut pas, aujourd'hui, sept ans après, nous dire que tout est parti d'Abdoulaye Wad. Effectivement, tout est parti d'Abdoulaye Wad parce que l'État, c'est une continuité. Les institutions, c'est une continuité. Les hommes meurent, les institutions demeurent. Makissal arrive au pouvoir. C'est sa responsabilité, en réalité. Parce que même si Abdoulaye Wad avait rédigé un décret, qu'il l'avait signé ou pas, aujourd'hui, ce qui fait débat, c'est le décret qui a été signé par Makissal. Il n'aurait pas dû. Et à ce propos-là, je ne sais pas s'il l'aurait ou s'il l'aurait pas, qu'est-ce qu'il a forcé à le faire ou pas, mais à ce propos, cela soulève plusieurs questions. Lesquelles, par exemple ? Alors, d'abord, une question de droit. Comment peut-on signer un contrat pour une société dont on dit qu'elle n'existait pas avant la signature du contrat ? C'est une première question. Et je pense que, si tel est le cas, ces contrats-là sont frappés de nullité absolue. Deuxièmement, je pense que cette question-là pose aujourd'hui au Sénégal la question de l'indépendance de la justice. Il faut que les gens m'entendent et me comprennent bien. On parle beaucoup d'indépendance de la justice, mais quand on parle de ce sujet, on fait l'amalgame. On ne fait pas le distinguo entre l'indépendance de la justice et l'indépendance des magistrats. Le système judiciaire sénégalais n'est pas indépendant. Par contre, est-ce que les juges sont indépendants ? C'est une autre question. Je pense que, comme tout Sénégalais responsable aujourd'hui au niveau de nos institutions, ils sont soumis à un certain nombre de pressions. Que ce soit une pression sociale, parce que tu connais une personne qui connaît une personne qui est le neveu ou la tante. On connaît notre société, comment c'est organisé. Donc, je pense que tous les jours, ils sont soumis à cette forme de pression sociale. Ils sont soumis à une forme de pression. Ils peuvent être soumis à une forme de pression politique. Est-ce qu'ils cèdent à la pression ou pas ? C'est un autre débat. Mais ce que je peux dire, c'est que toutes les décisions de justice qui ont été rendues dans ce pays-là ont été fondées en droit. Sur toutes les affaires politiques. Ça a été fondé en droit. Qu'on soit d'accord ou qu'on ne soit pas d'accord. Mais l'opportunité des poursuites... Cette indépendance, elle est quand même individuelle. Quand je pense à la cérimone de passion de service entre Ousmane Diagne et son successeur, qui dit que je n'ai jamais cédé à une pression. J'ai été là, j'ai tenu. Et tout le monde disait qu'il s'adressait à Mimitoura à l'époque. J'estime que ce fut la preuve que l'indépendance du magistrat est une affaire personnelle. C'est une affaire personnelle, c'est ce que je dis. Donc quand on parle d'indépendance de la justice et d'indépendance des magistrats, c'est pour ça que moi je fais la différence, qui est une différence essentielle. Ce n'est pas juste un glissement sémantique. C'est une différence essentielle. Il faudrait que les gens se rendent compte que nos magistrats sont des Sénégalais comme nous. Ils peuvent être touchés comme nous. Ils peuvent être soumis à des pressions. Maintenant qu'ils cèdent à ces pressions ou pas, ça c'est du ressort individuel. Donc aujourd'hui, moi je pense qu'il y a suffisamment d'éléments pour justifier l'ouverture d'une information judiciaire. Et c'est là où je ne comprends pas le procureur. Je ne suis pas expert en droit ou juriste, etc. Mais par contre, ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui quand on fait un appel à témoin, cela ne veut pas dire qu'on ouvre une information judiciaire. Je suis désolé. L'appel à témoin et à la convocation des protagonistes de premier degré. Oui, mais sur quelle base ? Pourquoi ? A quelle fin ? Je pense qu'il y a suffisamment d'éléments pour justifier l'ouverture d'une information judiciaire. Et après, à la fin de l'information judiciaire, maintenant, on peut juger s'il y a suffisamment d'éléments pour ouvrir une enquête. Mais à mon avis, on est en train de voir s'il y a suffisamment d'éléments pour ouvrir une information judiciaire. Et c'est là où je ne comprends pas. Il faudrait qu'il nous explique. Moi, j'ai suivi sa conférence de presse, de loin parce que je n'étais pas là, mais j'ai suivi sa conférence de presse et je me suis dit que je suis resté sur ma fin. Il faut lui donner du temps aussi pour faire ce boulot-là. Oui, d'accord, mais on attend de voir. Mais ce qui est important de souligner ici, c'est qu'il y a le frère du président de la République qui est mis en cause, qui est accusé. Il bénéficie autant de la présomption d'innocence que ce que je pourrais appeler de la présomption de culpabilité aussi. Ce qui a été le cas pour Karimouad, ce qui a été le cas pour Khalifasal. Il est important que dans ce pays-là, qu'on se rende compte que les Sénégalais de plus en plus commencent à manquer de confiance en leurs institutions. Et quand un peuple commence à manquer de confiance à ces institutions, il a tendance à défier ces institutions. Ce qui s'est passé à la place de l'obélisme la dernière fois, c'est une sorte de manifestation. Non pas contre la personne de Khalifasal, ce n'est pas le premier scandale, mais contre cette tendance qu'ont les Sénégalais à penser de plus en plus que la justice est une justice de deux poids, deux mesures, une justice à deux vitesses, une justice qui protège certaines personnes et qui en inculpe d'autres. Donc il faut faire très attention à ce niveau-là. Et moi je pense que c'est là où il est important aujourd'hui que le président de la République et tous les membres du gouvernement arrête de gérer cette affaire comme s'il s'agissait de défendre une personne. Il n'est pas question d'aller au sale ici, bien qu'il soit le principal mis en cause, mais il est question de tout un système. Les Sénégalais commencent à manquer de confiance à ce système-là. Les Sénégalais ont beaucoup compté sur ce système-là. Les Sénégalais ont entendu pendant longtemps le président de la République dire qu'il se bat contre la corruption, qu'il va mettre fin à la corruption, à la concussion, etc. Et aujourd'hui on se rend compte que son propre frère, non seulement il a été propulsé dans le monde politique, il est devenu maire, président de l'association des maires, directeur de la caisse de dépôt et de consignation. Il s'est battu tout seul. Qu'il se soit battu tout seul ou pas, je ne sais pas. Mais il est allé aux élections, Agedewa il a gagné, il est parti, il a même voulu être député, son frère l'a empêché. Le délit d'Alioussal, c'est son émission dans la haine politique. Non, je n'ai jamais dit ça. Je dis tout simplement qu'il est le frère du président de la République. Souvenez-vous, il n'y a pas longtemps, qu'est-ce qu'on reprochait à Abdoulayeouad ? D'avoir mis en selle son fils. Qu'est-ce qu'on lui reprochait ? De vouloir laisser léguer le pouvoir à son fils comme si le Sénégal était une monarchie. Quels sont les éléments qui nous ont permis à l'époque de tenir ce discours-là ? Ces mêmes éléments ne se présentent-ils pas sur l'affaire Alioussal ? C'est aussi simple que ça. Il n'y a jamais eu une volonté manifeste de démolition monarchique. Non, mais attendez. Voir même fraternelle. Attendez, ça a toujours été une présomption. Mais est-ce qu'il n'est pas légitime aujourd'hui d'avoir la même présomption sur le cas Alioussal ? Parce que voici quelqu'un dont on dit qu'il est dans le pétrole et qu'on ne connaissait pas dans le milieu auparavant. Déjà, c'est une chose. Est-ce que c'est un délit ou pas ? Non, il l'a très bien dit. Il a dit, j'ai fait de la consultance, j'ai été embauché, etc. Mais la question fondamentale, c'est quand on entend des gens nous dire qu'on a présenté Franck Timis à Alioussal à un moment où Franck Timis avait besoin de s'approcher du président. Donc, il faut faire attention. Moi, je ne fais que parler des informations qui ont été rendues publiques pour le moment. Ce que je peux dire aussi, c'est que comment se fait-il qu'aujourd'hui qu'on nous dise que beaucoup de gens sont en train de gagner de l'argent sur le pétrole du Sénégal alors que les Sénégalais eux-mêmes n'ont pas encore reçu un seul franc du pétrole sénégalais. Et les sommes annoncées, on parlait de 693 milliards, si je me souviens bien, sur l'affaire Karim Ouad. Mais ça avait choqué tout le monde. Mais aujourd'hui, on parle de quelque chose comme 6 000 milliards. Vous savez ce que ça veut dire ? Les gens parlent de 400 000 par personne, mais ce n'est pas ça qui est blessant. Ce qui est blessant, c'est que 6 milliards s'est dépensé 16 438 000 par jour pendant 1 000 ans. Vous vous rendez compte ? Et vous pensez que ce n'est pas suffisant pour appeler ce monsieur et lui poser des questions ? Au moins ! Mais le procureur dit qu'il passera, comme tout le monde. On verra. Je veux dire, Pierre Ahmed, ce qu'on peut reprocher à Al-Ussal, vous le faites aujourd'hui sur l'international. Vous sionnez le monde, vous êtes consultant, vous avez créé donc Modernis Intelligence. Mais aujourd'hui, à travers le monde, on vous appelle en Irak, à Yer, pour venir faire un travail. Et vous contractez. Et en contractant, vous demandez à être payé. ce qu'Al-Ussal a fait. Est-ce que, et sur l'international, vous savez très bien que la transparence, la bonne gouvernance, c'est une exigence. Alors, est-ce qu'on peut reprocher ça à Al-Ussal de se mettre dans du business, de chercher à faire du profit pendant que son frère n'était même pas encore président de la République ? Attention. Si vous tombez sur quelqu'un comme Frank Timis et vous vous rendez compte que vous pouvez gagner légalement, légitimement, des sous en tant que consultant, vous auriez craché sur le morceau. Attendez. Je ne suis pas frère de président de la République. Ça, c'est donc. De deux, je pense que je ne dois rien à qui que ce soit. Je suis sénégalais, citoyen du monde. Je me suis battu et je me retrouve aujourd'hui sur une plateforme internationale qui me permet de m'affirmer et de mettre ma compétence au service de l'humanité. Je ne contracte pas n'importe quel contrat et je ne contracte que quand cela satisfait mes convictions propres qui sont que tout ce que nous faisons, nous devons le faire pour rendre l'humanité et rendre le monde meilleur. Ça, c'est donc. Deuxièmement, c'est la seule différence. Non, 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 laissez-moi juste m'exprimer. C'est son étiquette de frère du président. Non, non, laissez-moi juste m'exprimer. Deuxièmement, il ne me semble pas qu'Ali Oussal, d'après les informations qui ont été rendues publiques par ses équipes et par toutes les personnes qui disent le connaître, et je dis bien d'après ces informations-là, il me semble qu'il était attaché à l'ambassade du Sénégal en Inde. En Chine. En Chine. Du temps du général Fall. Oui. Alors, à quel moment Ali Oussal est devenu un expert international ? À quel moment ? À quel moment a-t-il contracté avec Frank Timis ? Parce que, d'après aussi d'autres éléments que j'ai vus passer, Petro Tim a été créé en 2012. Attention. Petro Asia a été créé en 2012 aussi. Alors, à quel moment il a été consultant dans le pétrole ? N'oubliez pas qu'avant d'être président de Modernis Intelligence Group, j'étais PDG de pétrole et or. J'ai travaillé dans le secteur pendant longtemps. Je connais bien le secteur du pétrole et de l'or. Et Petro Tim n'existait pas en ce moment-là. J'ai travaillé sur le pétrole de 2006, 2007, de 2007 à 2012. Mais c'est l'occasion qui fait le larron. Oui. Je ne suis pas contre. Je dis tout simplement que le fait est assez important, assez rocambolesque quand même pour qu'on en reste là. Nous voulons savoir. Je pense que la chose la plus fondamentale, la chose la plus simple, la plus légitime qu'un peuple peut demander à ces dirigeants-là, c'est des explications. Il faut qu'on nous donne des explications. C'est aussi simple que cela. Mais le peuple demande quelle explication. Parce que moi, je ne veux pas me laisser emporter par la tempête comme ça. Alussal, il a étudié au lycée Valvo de Diodunia, il a fait le CST, donc ça veut dire qu'il n'est pas tout nul. Il se retrouve en Europe, il fait l'ENA, il sort comme major de sa promotion, il a son MBA, voilà, il commence à travailler à l'Azer. C'est vrai, son frère devient ministre et après l'ouverture de l'ambassade du Sénégal en Chine, il est nommé avec le général Fall, si une opportunité se présente, mais il l'a saisi. Attendez, je n'ai jusque-là pas parlé ni d'Aliussal, ni de ses compétences, je n'ai aucun problème personnel ni avec Aliussal, ni avec son frère Macky Sall, ni avec les hommes politiques, je dis tout simplement, je dis tout simplement que le fait n'est pas anodin. Il n'est pas anodin. Mais même le fait de Chine Al-Aliussal n'est pas anodin. Oui, on est d'accord, on est d'accord là-dessus. Mais où se trouve la vérité ? C'est ce que nous demandons. C'est aussi simple que ça. Nous avons demandé moins que ça pour d'autres personnes. Nous l'avons obtenu. Nous avons demandé des explications. Sur quoi était basée l'accusation sur Karim Ouad ? Sur quoi était basée l'accusation sur l'accusation de Khalifa Sal, par exemple ? Et sur quoi est basée l'accusation sur Al-Aliussal ? Attention, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Et je ne suis pas de ceux qui pensent que parce qu'on a parlé du Sénégal que le pétrole va mettre le feu au Sénégal. Non, il faut se détromper. Je l'ai dit il n'y a pas longtemps, j'ai dit attention, ce n'est pas le pétrole qui met le feu au pays. Le pétrole du Sénégal est là depuis des millions d'années. Jamais le pays n'a été en feu. Ce sont les dirigeants qui mettent le feu au pétrole de leur pays. En quoi faisant ? Est-ce que vous osez parler de malédiction du pétrole avec l'Arabie saoudite par exemple ? Non, la Norvège, même la Mauritanie voisine. Oui. Alors, en faisant quoi ? Mais justement, en versant dans des modèles de gestion qui posent question. C'est aussi simple que cela. Mais vous voulez dire que chez nous, on n'a pas cet arsenal législatif, juridique qui aujourd'hui nous permet de gérer ce pétrole-là de façon convenable. On a bien ce coste pétro-gaz, on a bien l'ITIE, on a des organes de contrôle qui sont là. Qu'est-ce qui se passe ? Il ne s'agit pas d'avoir les institutions. Ce n'est pas ça le problème. S'il s'agit d'avoir les institutions, j'ose même dire qu'on a les meilleures institutions au monde. S'il s'agit de textes, j'ose même dire que les textes rédigés au Sénégal sont les meilleures au monde. On parle d'exécution. Mais comment est-ce qu'on peut exécuter quelque chose qui n'existe pas encore ? Parce que moi, mon problème, c'est véritablement qu'on me dise, oui, on a fait le reportage, oui, on a fait une enquête, on a fait de l'investigation, mais voici la preuve matérielle qu'il y a environ partie d'un compte ou d'un homme pour entrer dans le compte de M. Salle. C'est que vous n'êtes pas stratège quand vous dites ça. Vous pensez qu'un organisme communiste... De façon basique. Non, mais vous n'êtes pas stratège en disant ça. C'est une question stratégique. À qui ça profite, je ne sais pas. Mais ce qui se passe aujourd'hui est une question stratégique et il faut énormément de stratégie pour s'en sortir. C'est une question stratégique. Moi, ce que je dis est très clair, Ben. Attendez, vous êtes consultant international, vous êtes bien dans le milieu et vous savez comment ça se passe. J'aime bien quand j'échange avec vous par WhatsApp, deux secondes après, voire cinq secondes après, tout s'efface. Je me dis pour effacer des traces, vous êtes un spécialiste de la chose. Vous avez fait de la cybercriminalité spécialiste dans ce domaine-là. Donc aujourd'hui, si Alussal ne voulait pas du tout être pris et emporté par la tempête, mais s'il s'attache des services de gens en pyramide, c'est très facile. Je me dis, il n'est pas assez fou pour se laisser prendre la main dans le sac quand même. Ben Martard, vous pensez que... Je ne veux pas trop... Oui, oui. Je ne veux pas trop me pencher sur la question parce que justement, c'est des questions sur lesquelles il ne faut jamais débattre en public, mais ce que je peux vous dire... Non, parce que vous me parlez des stratégies. Je sais que les stratégies existent toujours pour brouiller les pistes. Oui, mais les stratégies existent aussi pour retrouver les pistes. Mais qu'on nous donne donc ces pistes-là, les Sénégalais ne demandent qu'une seule chose. Voici, vous, Sénégalais, le chèque qui montre que M. Sall a bel et bien reçu tant de francs dans son compte. M. El-Ajamedou Kassé a fait sa déclaration. Les 146 millions dont on parle, voici le chèque, la date, l'heure d'émission, le point de départ. En fait, vous demandez le SWIFT. Voilà. Vous demandez le SWIFT. C'est tout. C'est tout ce qu'on demande. Mais il y a des organismes qui sont même au Sénégal dont le métier est de faire ça. Vous prenez la GIBA, c'est son job de faire ça. La GIBA, c'est un type, mais pas... Voilà, exactement. Donc moi, ce que je suis en train de vous dire est très simple. Ce que je vous dis est très, très, très simple. Je n'accuse personne. Je dis juste que les faits sont suffisamment importants, suffisamment préoccupants pour nécessiter l'ouverture d'une information judiciaire pour garantir, encore une fois, garantir la crédibilité de nos institutions parce que le peuple commence à manquer de confiance en nos institutions. C'est ce que je dis. Et je le dis de manière très claire. Je vous dis intelligent et minutieux et fort en sémantique. On vous dit que les faits sont suffisamment graves. Soit ce sont les faits qui sont suffisamment graves ou les accusations. Les faits énoncés. Donc les accusations. Les accusations. Mais j'ai dit tout à l'heure, j'ai dit tout à l'heure, il y a eu présomption d'innocence, il y a eu présomption de culpabilité à partir du moment où quelqu'un est mis en cause. Heureusement, vous n'êtes pas juge, sinon présomption de culpabilité, ça n'existe nulle part. Non, je sais que ça n'existe nulle part. Et d'ailleurs, quand je l'ai dit, j'ai dit ce que je pourrais appeler. Pour moi, c'est 50-50. Parce que je ne sais pas. Et je n'ai aucun élément qui me permette de dire oui, Aliosal a tort ou Aliosal a raison, il est coupable ou il n'est pas coupable. Ce n'est pas mon job de dire ça. Je dis tout simplement qu'il faut sérier le débat sur l'indépendance de la justice. Parce que j'ai entendu beaucoup de gens, je suis sénégalais aussi, je suis observateur de la scène politique et je suis engagé politiquement dans ce pays-là. Donc, j'ai entendu des gens dire que la justice n'est pas indépendante. Effectivement, ils ont raison. La justice n'est pas indépendante parce que l'indépendance de cette justice ne s'arrête en fait aux limites qui lui ont été données. Nous avons le ministre de la Justice. Oui, vieux débat, il faut couper le corps médical entre le parquet et la chancelerie. Je pense que, effectivement, la justice n'est pas indépendante. Mais cela ne veut pas dire que les juges sont des corrompus. Attention ! Et j'ai bien expliqué cela. J'ai dit, attention, vous pouvez dire que la justice n'est pas indépendante, mais vous ne pouvez pas dire que les magistrats ne sont pas indépendants. Mais vous prenez quoi alors ? À l'instant où nous sommes, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut l'ouverture d'une information judiciaire. Mais c'est déjà fait, non. Ah bon ? On a nommé un juge d'instruction ? Non, mais attendez, c'est le procureur... Dont le travail est imparti dans des délais ? Non, le procureur a demandé... Qui est en charge d'enquêter à charge et à décharge ? Non. C'est ça la question, en fait ? Non, le procureur a demandé à la division des investigations criminelles d'auditionner certaines personnalités. C'est au procureur d'établir cette liste. Ngaraf est passé, Atepa est passé, Moudban est passé, la brigade de recherche de la gendarmerie fait de même. C'est après cela, au vu des informations que le procureur va détenir, qu'il décidera de la suite à donner à cette histoire. On verra. Mais en attendant, à lui seul, il est présumé innocent. Ou à 50% présumé. Mais pourquoi... Non, mais ce que je ne comprends pas dans cette histoire-là, c'est pourquoi avoir changé de méthode... Bon, après, tu me diras que le procureur, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est libre, il est indépendant. C'est à lui de juger de l'opportunité des poursuites ou de choisir ses stratégies ou ses méthodes. Ça, vous me le direz. Mais j'ai quand même, je pense, le droit en tant que Sénégalais de me poser la question ayant vu ce qui s'est passé dans l'affaire Karimouad et ayant vu ce qui s'est passé dans l'affaire... Comment il s'appelle encore ? Aïd Aracilla, justement, avec ses fameux chèques. Ayant vu ce qui s'est passé dans l'affaire Khalifa Sale et ayant vu ce qui s'est passé dans plusieurs affaires à connotation politique, c'est une affaire à connotation politique. L'approche n'est pas la même du tout, alors qu'on a utilisé la même approche depuis. Ah, l'approche est politique. Dans cette histoire à Khalifa Sale, il y a un soubassement politique. Mais dans toutes les histoires que je viens de numérer, il y avait des soubassements politiques. Parce que je n'ai jamais compris que l'ancien premier ministre Abdoul Mbaye que je devrais recevoir samedi prochain, nous dit j'ai été berné. Banquier de profession, banquier émérite, premier ministre, ce niveau de responsabilité combien est important et vous dites j'ai été berné. Finalement, les hommes politiques... Comme un président qui dit j'ai signé mais je n'étais pas au courant ou on m'a demandé de signer, j'ai signé. Mais Pierre, vous savez, est-ce que le président qui signe ? C'est le président qui signe. Merci. Et sa signature l'engage, engage tout le peuple. C'est tellement important, c'est tellement sérieux, tellement sérieux que quelles que puissent être les difficultés ou le manque de temps ou je ne sais pas quoi parce qu'être président ce n'est pas simple non plus, on doit, on se doit de savoir ce qu'on signe. Franchement, se réfugier derrière un argument. aussi léger et frivole qu'on m'a demandé de signer, j'ai signé. Franchement, c'est désolant. Ça me fait mal. Je suis meurtri d'entendre cela. Il faut qu'ils fassent attention à ce qu'ils disent. Ce peuple est intelligent. Il faut qu'ils fassent attention. Dans ce pays-là, il y a des gens qui sont très, très, très intelligents. et ils sont nombreux. Il faut qu'ils fassent attention. Mais monter au créneau comme ça, sur une affaire aussi sensible qui implique des liens de sang, j'aurais été à la place du président de la République, je ne l'aurais pas fait. On me tend le micro dans une mosquée le jour de la corité où il est question de pardon, de miséricorde. S'exprimer sur la question sans pour autant y être invité était malvenu. Et je peux citer les erreurs à la pelle comme ça. Mais la communication, c'est juste une question de prétexte et de contexte aussi. Il se savait attendu. Vous auriez été son conseiller, vous lui auriez demandé de parler peut-être pas de cette façon-là. C'est comme si aujourd'hui on m'appelle devant le juge, le juge n'a pas encore posé de questions et je commence à m'exprimer en me disant je me savais attendu. Non mais attendez. C'est pourquoi je parle de prétexte et de contexte. Non mais ce que je dis est très simple. Ben, dans cette histoire-là, il faut y aller doucement. Il faut y aller très doucement et il faut entendre le cri du peuple, les avertissements du peuple. Il y a bien longtemps qu'on n'a pas vu une si forte mobilisation à la place de l'obélisme. Il y a bien longtemps qu'on n'a pas vu les Sénégalais Moi, je pense que c'est la première fois où autour d'une question les Sénégalais ont fait corps. Comme ils font corps derrière nos lions à chaque canne ou à chaque compétition internationale. Et vous estimez que ceux qui aujourd'hui traivent ces manifestations je parle d'Abdou Nbaï et de Tiano Al-Sansal ils ont été aux affaires. Vous croyez qu'ils ont véritablement cette légitimité de se mettre devant le peuple pour dire non, nous voulons de la transparence. Eux qui ont été au cœur de cette histoire qui ont signé peut-être Tiano Al-Sansal qui n'a pas signé. Les hommes politiques ne mobilisent plus. Ça, je pense que si vous avez suivi les dernières élections vous devez vous en rendre compte. Les hommes politiques ne mobilisent plus. Parce que la confiance s'effrite aussi. Ils ont tellement été décrédibilisés. Ils ont tellement valsé entre un parti et un autre un discours et son contraire qu'ils ne drainent plus de monde. C'est pour ça qu'à mon avis en tant qu'observateur et stratège dans le domaine je trouve que le gouvernement doit mettre la pédale douce et écouter son peuple. Parce qu'à la fin de la journée il s'agit d'écouter le peuple. Moi je ne parle ni d'Abdoul Mbaye ni de Makissal ni de Al-Sansal qui ont été aux affaires. Ils ont tous été vous connaissez un homme politique au Sénégal qui n'a jamais été aux affaires. Soit ils sont du parti socialiste ou du PDS ou du parti de Makissal ou d'un autre parti qui est allié d'un autre parti qui est allié au parti au pouvoir. Ils ont tous été aux affaires. Tous autant qu'ils sont. Ils ont tous une part de responsabilité Avoir été aux affaires et être dans les affaires c'est... Non, j'ai dit été aux affaires politiques je parle de la gestion du pays. Ils ont tous participé de près ou de loin directement ou indirectement à la gestion de ce pays là. Donc ils ont une part de responsabilité sur ce qui se passe dans ce pays là aujourd'hui. D'accord ? Donc je ne cherche pas à dédouaner qui que ce soit ni à légitimer aussi qui que ce soit. Je dis tout simplement que le peuple a mal. Le peuple... Parce que le peuple a été dupé pendant des années par ces politiques là. Oui. Donc on est d'accord. Vous dire moi sur la question pétrolière quand je n'entends pas Moussa Fagnas j'ai des problèmes. Vous savez très bien de quoi je parle pendant des... Parce que vous dites l'argent du pétrole le pétrole n'est pas encore là mais on parle d'argent. Non. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit plus que ça. J'ai dit qu'il y a des gens qui gagnent déjà de l'argent et des milliards sur le pétrole sénégalais alors que les Sénégalais n'ont encore gagné aucun franc. Attention. Franck Timis sorti de nulle part arrivé sous nos tropiques se fait de l'argent d'après ce qu'on nous dit alors que nous n'avons pas encore reçu un seul franc. Souvenez-vous on avait parlé du droit de prévention. Mais Pierre Hamel vous en faites partie où vous avez eu à gagner de l'argent dans le pétrole ? Ben oui. A l'époque on ne parlait même pas de découverte de pétrole au Sénégal. Tenez-vous bien. Mais vous saviez que ce pétrole-là existait ? Que ce gaz existait et était exploité ? Vous avez été la première personne à me dire que le gaz est exploité au Sénégal depuis des années ? Depuis les années 90. Et même les Sénégalais ne s'en rendent pas compte ? Mais bien sûr il y a forté ça à une société américaine ce n'est pas un secret de Polychinelle. Makissal a travaillé à la Petro-Séné il doit le savoir qui produit du gaz dans les gnailles et qui le transporte par pipe. Mais vous êtes tous bien beurrés quoi. Non mais on n'est pas bien beurrés. Moi j'étais dans le pétrole avant même que le Sénégal ne parle de son pétrole. J'ai travaillé sur plein de dossiers sur beaucoup de pays et tout ça. Donc il faut... Attention ! Attention ! Moi je n'ai jamais été aux affaires. Mais moi mon problème c'est cette image du Sénégal qu'on écorne sur l'international. Aujourd'hui nous sommes la risée de toute la presse mondiale. Ben à en croire le dîner de gala des pétroliers qui viennent de primer Makissal. Ce n'est pas le cas. Oui mais bon ça c'est de la stratégie comme vous dites. Ah ben je ne sais pas. Mais au niveau de la presse internationale on n'en a que pour le Sénégal. Non mais pour écorner l'image d'un pays quand même il faut plus qu'un reportage de la BBC arrêté. Non. Ce qui se passe aujourd'hui c'est qu'on parle du Sénégal. Oui on parle du Sénégal. Depuis fort longtemps on parle du Sénégal. Depuis 2012 le Sénégal s'est positionné comme un pays à fort potentiel pétrolier et gazier ce qui n'est pas mal. Il y a des compagnies de pétrole qui sont en train qui n'avaient jamais entendu parler du Sénégal qui s'intéressent au Sénégal. C'est pas mal ça. On parle du Sénégal mais est-ce que l'image du Sénégal est cornée à ce point-là ? Vous serez surpris de connaître tous les scandales du monde. Attention. Dites-moi quand vous voyez que nos différents puits Risk Offshore Saint-Lieu Offshore Kayar et tout sont confiés à des majors qui relèvent de ces pays du Conseil de sécurité vous ne pensez pas que le président Maxal a bien choisi quand même ? Ça permet de stabiliser de ne pas connaître cette malédiction du Pétrole. Normalement c'est même pas lui qu'il choisit. Et c'est là où se situe le problème. Nous sommes dans un pays où le président et c'est dit dans la Constitution il nomme à tous les postes civils et militaires. Mais il est irresponsable. Et quand je dis qu'il est irresponsable il faut l'entendre au sens premier. On ne peut lui attribuer aucune responsabilité parce qu'on ne peut pas poursuivre le président de la République en ce moment. Mais comme les ministres aussi quand ils sont en exercice. Alors qu'ils sont responsables de tout mais à la fin à l'arrivée ils sont irresponsables. Comment vous expliquez cela ? Je pense qu'à ce niveau-là on doit réviser les institutions mais encore ça c'est un autre débat. Mais ce qui se passe aujourd'hui ce qui est urgent c'est de rendre la confiance en ces institutions au peuple. Oui mais pour rendre la confiance en ces institutions-là Et je pèse mes mots. Mais on a juste besoin de temps. Il faut que le travail se fasse que les auditions se poursuivent et que le procureur à l'arrivée puisse dire voilà les informations que je détiens. Je vais vous rappeler encore autre chose. Il y a eu l'affaire Prodac Il faut laisser Mambaïnyan tranquille. Un instant s'il vous plaît où Mambaïnyan ministre de la République a été accusé. On parlait de 29 milliards. Exactement. 29 milliards. Je n'ai jamais entendu un seul membre du gouvernement monter au créneau comme ils l'ont fait sur l'affaire Alissa alors qu'il était leur collègue. Alors qu'il était responsable dans le parti. Alors qu'est-ce qui justifie aujourd'hui que Alissa soit pointé du doigt et que tout le monde se sente l'obligation de le défendre ? Il y a problème. C'est ça. Ce sont ces signaux-là que nous population sénégalaise que nous citoyens sénégalais nous percevons. On ne peut peut-être pas se l'expliquer mais on se dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Attention. Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi monter au créneau comme ça ? Pourquoi les gens se sentent l'obligation de défendre Alissa ? Vous savez pourquoi ? C'est très simple. C'est le frère du président de la République. Mais Moussa Fadiarty a pris le contre-pied. Il a demandé à Alissa de démissionner pour mettre à l'aise son frère de président et de se mettre à la disposition de la justice. Oui. Bien que rien ne protège aujourd'hui Alissa. Oui, c'est à son corps défendant. Ah franchement. C'est à son honneur ça à lui dire ça. On entend que ces voix qui n'arrangent pas. Aujourd'hui, on est dans un pays où le clivage est très important. Vous parlez, on dit que vous êtes à droite. Vous parlez, on dit que vous êtes à gauche. Et assez souvent, c'est quand on est du côté de l'opposition qu'on devient le chouchou des Sénégalais. Or, j'estime que quelque part par rapport à cette présomption d'innocence et de culpabilité comme vous le dites, mais bon, chacun peut défendre son camp. Je suis d'accord. Mais c'est ce qui se passe. Les uns défendent leur camp, les autres défendent leur camp, mais en attendant qu'ils défendent le Sénégal. Mais le procureur le fait. La société civile le fait très bien. J'espère bien qu'il va le faire. La société civile le fait bien. Parce que le procureur et le juge d'instruction, pour moi, c'est les hommes les plus puissants du Sénégal. Parce qu'il revient la lourde charge de défendre les intérêts du peuple. Le préjugé par rapport au procureur, il est favorable ou défavorable ? Le préjugé, vous me parlez de mon sentiment personnel. Je suis désolé, mais ce n'est pas à la télé que je vais donner mon sentiment personnel sur le procureur. Je ne le connais pas. Je n'ai jamais eu affaire à lui. Mais ce que je peux dire, c'est que si le procureur, c'est parce qu'il en a les compétences. Et ce que je peux dire au procureur, c'est que j'attends de lui qu'il me défende. Qu'il défende ma progéniture, qu'il défende la progéniture de tous les Sénégalais, qui défendent l'avenir de ce pays-là, qui défendent les intérêts du Sénégal. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, les institutions, les hommes meurent, les institutions demeurent. Nous allons tous mourir un jour. Et qu'est-ce qui va advenir de nos générations futures ? Et les générations futures, c'est vous, c'est vos enfants, ce sont les miens, c'est les enfants et les descendants des enfants du procureur, etc. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je fais confiance en l'indépendance du magistrat. Il nous reste 5-7 minutes pour terminer. Votre entreprise, votre société, Modernis, se trouve, en tout cas, à son siège à Londres. Vous estimez que dans ces pays, qu'on puisse laisser passer des scandales comme ça ? Mais bien sûr ! Même si le Sénégal voudrait étouffer l'affaire, au niveau international, ça ne se passera pas comme ça ? Non, je ne pense pas. Je pense que je connais assez bien le système anglo-saxon pour vous dire que quand BBC publie un reportage comme ça, ils ont encore énormément d'autres choses à dire sauf qu'ils ne les disent pas. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, c'est une question stratégique. Et je connais les anglo-saxons très carrés, très sérieux dans ce qu'ils font et je pense qu'ils ont une batterie d'avocats qui regardent chaque phrase, chaque mot qui est prononcé dans un reportage de ce type-là avant qu'ils ne sortent. Donc, je pense que nous sommes tout simplement au début de l'affaire. Vous pensez qu'ils vont revenir à la charge ? Mais bien, attendons, vous allez voir. Que les infos, il en reste encore ? Ben oui, je le pense. Ce n'est pas que j'espère, mais je le pense. Je pense que oui. Tel que je les connais avec ma propre expérience, oui, je pense que oui. parce qu'ils ne se permettraient pas d'avoir... Vous êtes journaliste. Quand vous êtes sur une affaire comme ça, quand vous êtes sur un dossier... On donne 30%. Merci. Donc, considérez qu'ils n'ont donné que 30%. On secoue le cocotier pour voir comment ça réagit. Exactement. C'est une question stratégique. Et pour vous, LHKC, il est dans ce secret de Dieu. Il sait que ça va venir encore. défendre LHKC bien que je le connaisse personnellement. Il a fait ses choix, il les assume, c'est aussi simple que ça. On s'est rencontrés plus d'une fois, on discute beaucoup, on est d'accord sur beaucoup de choses, on n'est pas d'accord sur plein d'autres choses. Il a fait ses choix, qu'il les assume. Politiquement, vous n'êtes pas d'accord ? On n'est pas d'accord. Il est avec Macky Sall et vous aussi, vous voulez faire de la politique ou vous en faites ? Je fais de la politique, sauf que je ne fais pas de la politique politicienne. C'est aussi simple que ça. C'est ce que tout le monde dit. Parce que je ne fais pas de la politique pour parvenir, je ne fais pas de la politique pour exister, j'existe déjà, je ne fais pas de la politique pour gagner ma vie, je la gagne déjà bien, je rends grâce à Dieu. Je ne fais pas de la politique, je fais de la politique par conviction. Mais pourquoi tous les intellectuels veulent faire de la politique ? Pourquoi vous ne pouvez pas mener votre vie correctement ? Parce que ça desserre quelque part. Quand je pense au docteur Abdel Manduf, je me dis, mais à l'arrivée même, c'est une erreur pour lui que d'entrer en politique. Vous savez quand on est... Parce que la politique finit par enlever cette casquette d'intellectuel-là. Non, 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 ça dépend. Ça dépend. Moi, je connais des intellectuels qui ont eu une belle carrière politique et d'autres qui l'ont complètement raté. Parce que... Prenons le cas de Cheikh Anta Diop, par exemple. Qu'est-ce qu'il a poussé à faire de la politique ? Parce que vous êtes scientifique, vous faites de la recherche, vous êtes informé. Vous êtes dans un secteur qui vous permet d'être informé, de réfléchir sur les choses parce que vous avez du temps pour cela et vous êtes payé pour cela. D'accord ? Vous proposez et vous vous rendez compte que tout ce que vous proposez, on le met dans les tiroirs. Que les choses ne marchent pas comme elles devraient l'être. Un moment ou un autre, vous retroussez les manches, vous dites, écoutez, mais je vais mettre la main à la patte pour que ça change. Je pense que beaucoup d'intellectuels entrent en politique par frustration. Pas par besoin d'existence sociale comme c'est le cas le plus souvent. Non. Ils entrent en politique par frustration. Ça a été mon cas aussi. J'ai été longtemps frustré. J'ai été conseillé aussi, vous savez. Donc, j'ai beaucoup travaillé avec des hommes politiques. J'ai travaillé dans beaucoup de pays aussi. Avec beaucoup de déceptions aussi. Avec beaucoup de déceptions. Parce que les convictions ne sont pas les mêmes, les agendas ne sont pas les mêmes. Exactement. Donc, à un moment, tu te dis, écoute, je vais m'y mettre. Je vais m'y mettre. En nourrissant l'espoir de participer à une tentative, je ne dis même pas une prise de conscience, mais à une tentative de prise de conscience des populations. C'est ça. Et ce niveau citoyen-là, cette éducation citoyenne-là qui parfois pose problème, parfois les populations n'ont pas ce même niveau de compréhension et d'appréhension des problèmes. Je pense qu'il est important dans ce pays qu'on arrive à un moment où, et je vais le dire en haut, il faut qu'on arrive à cela. Parce que ce niveau de compréhension, ça requiert une certaine formation. Et malheureusement, beaucoup de gens ne sont pas formés dans ce pays-là. Ils ne sont pas formés, vous voulez. Vous avez les outils qui vous permettent de comprendre le monde, de percevoir et de décrypter les messages politiques. Ils ne l'ont pas. Mais à la fin de la journée, vous valez une voix et ils valent une voix. Donc, tant qu'on n'aura pas réservé ce gap dans la formation de la conscience citoyenne des Sénégalais, on aura toujours ce problème-là. Moi, je n'aime pas qu'on m'appelle intellectuel. je n'aime pas ça. Je trahis le secret. Vous êtes de Moro, vous y avez fait vos humanités. Mais en entrant en politique, vous avez voulu faire votre déclaration à Derkele, chez la Dior. J'ai dit, mais c'est quoi ? C'est une question symbolique ou de la stratégie toujours ? Ou de la com ? C'est de la com, de la stratégie, c'est symbolique. Je pense que l'objectif, c'était de nous ramener à notre histoire, que les gens se rendent compte que dans ce pays, il y a des gens qui se sont battus pour ce pays-là, ils se sont battus pour leur honneur, ils se sont battus pour notre dignité et qu'aujourd'hui, cette dignité est en train d'être bafouée, cet honneur est en train d'être bafoué et qu'on a comme l'impression que nous vivons encore, nous vivons une néocolonisation, en fait, une colonisation nouvelle sous d'autres formes, parce que la répression n'est plus palpable, mais on passe de la répression à une forme de consentement vicieux où justement, la main de l'Occident n'est plus palpable, mais on s'en doute. Donc pour moi, c'était important. Tilmaha, c'est important, Dekhélé, c'est important. Je signale au passage que Mamour Antasali est enterré à Dekhélé. et il est important que les Sénégalais s'attachent à leur histoire et qu'ils connaissent encore mieux leur histoire. Parce que nous avons comme l'impression que quand nous allons à l'école, notre histoire n'a pas existé en dehors de la parenthèse de la période coloniale, ce qui est faux. C'est qu'en fait que, aujourd'hui, je vous le dis, ça me fait mal quand je vous vois esquiver les questions culturelles, les questions de civilisation. Quand on fait une émission d'une heure et que vous ne parliez pas d'Eliciam, Bocolo, j'ai dit mais il y a un problème. Vous vous intéressez au pétrole, aux affaires, à la sécurité, à la sûreté. Mais j'ai dit mais pourquoi pas ? Parce que cette culture, elle est au cœur de tout processus de développement et vous avez fui la culture. Or, vous y faisiez un excellent travail. Attendez, je n'ai pas fui la culture. Attendez, à moi maintenant de trahir un secret. Vous êtes mon grand frère, mais on a fait moraux ensemble. Vous me connaissez depuis mon plus bas âge, depuis ma naissance. Je pense même que vous êtes partie des gens qui ont mangé le lard de mon baptême. Et vous me connaissez bien et on se connaît bien. On a commencé à se fréquenter très tôt. Vous êtes plus âgé que moi, mais je vous ai toujours fréquenté. On a beaucoup échangé. J'ai énormément de respect pour votre parcours, pour ce que vous avez fait. Effectivement, on s'est perdu de vue pendant un moment et je me souviens la première fois qu'on s'est revus, c'était lors de la conférence internationale des critiques d'art. Vous étiez là en tant que journaliste de Sud, si je me souviens. Exactement. À la maison de la culture. Et vous m'avez vu sur le podium en train de tenir un discours sur les civilisations. Oui, j'ai travaillé et j'ai été une personne connue et reconnue dans ce milieu-là où j'ai travaillé sur l'art africain pendant longtemps en tant qu'anthropologue. Je me suis intéressé à l'anthropologie culturelle et puis à l'anthropologie médicale. J'ai fait mes humanités au sein du monde scientifique et intellectuel et culturel, bien entendu. Mais il est arrivé un moment où il a fallu gagner ma vie. C'était ma passion, ça. C'était ma passion. C'est toujours ma passion. Je collectionne des œuvres d'art. Je soutiens beaucoup d'artistes en tant que mécène. Je participe pratiquement à tous les événements culturels ici et ailleurs. Mais aujourd'hui, ça reste dans le domaine de ma passion. Je poursuis encore la recherche scientifique. D'ailleurs, je dois publier récemment, en fait bientôt, je dois publier la première encyclopédie des civilisations négro-africaines. Donc, avec tout ce que cela comporte comme sens, on a en projet aussi le dictionnaire encyclopédique des civilisations africaines qui reste mon domaine personnel et privilégié. Par contre, j'ai suivi d'autres formations ailleurs et j'ai travaillé dans d'autres groupes et j'ai installé ma boîte depuis maintenant plus de dix ans à Londres où je travaille et ce qui m'a permis aussi de faire un peu le tour du monde et de travailler dans pratiquement toutes les zones de conflit du XXIe siècle. Pierre-Hamed Bas, ce fut un plaisir. Le plaisir est partagé. Merci à tous ceux qui nous ont suivis ce matin depuis Moreau, je pense à Mathurin Bâche, à Mathurin Bâche, ceux qui nous suivent à Thuawen et qui nous ont éduqués. Merci à vous, ce fut un plaisir de partager ces instants avec Pierre-Hamed Bas que nous recevrons encore une fois ultérieurement. Madame la M. s'est passé une excellente semaine à notre compagnie. On se retrouve demain pour un autre numéro avec un autre invité. Bonne journée à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada